Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Nous allons voir aussi son emploi pour exprimer l'âge, dire son âge. Nous allons voir aussi comment employer l'auxiliaire avoir pour demander son âge à quelqu'un ou bien pour demander l'âge de quelqu'un. Bien, nous allons voir aussi un dialogue à la fin, alors suivez-moi jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager pour m'encourager. Merci vivement. Alors, commençons d'abord par la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Première personne du singulier, donc c'est je. Alors, avec je, on dit j'ai. Mais ici, vous remarquez que deux voyelles se rencontrent, le e et le a. Dans ce cas, il faut supprimer le a et le remplacer par une apostrophe et on obtient alors j'ai. Deuxième personne, tu as. Tu as. Tu as. Donc, le a s'écrit as, mais le s est muet, ne se prononce pas. Tu as. Il a. Il a. Elle a. Donc, dans ce cas, c'est a tout simplement. Ensuite, nous avons nous avons. Nous avons. Regardez le s à la fin, il muet, il ne se prononce pas. Mais quand on lit, on doit faire la liaison. Nous avons. Le s et le a. Nous avons. De même pour vous avez. Donc, ici, nous avons vous avez. Alors, ez se prononce et. Donc, ça se lit avait. Et on doit faire la liaison. Donc, on obtient vous avez. Vous avez. La troisième personne du pluriel, il. Donc, nous avons ils ont. Ils ont. Le t à la fin, il est en bleu car il ne se prononce pas. Il est muet. Mais, quand on lit l'ensemble des mots, on doit faire la liaison. On obtient alors ils ont. Ils ont. De même pour elles. Donc, on dit elles ont. On fait aussi la liaison. Ils, elles ont. Alors, le t est muet et ne se prononce pas. Récapitulons. Donc, on va dire. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Alors, ça, c'est la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Il faut l'apprendre ainsi. Regardons alors maintenant son emploi pour exprimer l'âge. Alors, pour demander à quelqu'un son âge, quelqu'un qu'on connaît, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on tutoie, c'est-à-dire on utilise le pronom personnel tu. Dans ce cas, on lui pose la question suivante. On lui dit. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Vous avez remarqué certainement la version sujet-verbe ici. Alors, au lieu de dire tu as, tu as, on a inversé le sujet, le verbe. On a commencé par le verbe. On a dit. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Normalement, c'est tu as, tu as. Mais puisque là, c'est une phrase interrogative, c'est une question. Donc, on commence par le verbe puis le sujet. On pose la question. Quel âge as-tu? Et si on s'adresse à une personne plus âgée que nous, une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, Donc, là, on utilise le pronom personnel vous. Et dans ce cas, on pose la question suivante. On lui dit. Quel âge avez-vous? Donc, c'est la même question. Seulement, on remplace-tu par vous. Puis, on accorde le verbe avec le sujet. Bien sûr, tu as. Ensuite, vous avez. Donc, quel âge avez-vous? Là aussi, nous avons l'inversion du sujet et du verbe. Bien. Alors, assez de questions. On peut répondre. Quand on s'adresse à quelqu'un, on lui demande son âge. La personne va certainement vous répondre. Pour cela, elle va employer le pronom personnel je, bien sûr. Alors, elle va vous dire j'ai. Ça, c'est obligatoire. Elle va utiliser donc l'expression j'ai. J'ai. Ensuite, elle va vous donner son âge. Par exemple, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Alors, en chiffres, 20 ans s'écrit comme ça. Alors, j'ai 20 ans. Quelqu'un d'autre va vous dire j'ai 30 ans. Une autre personne pourra vous dire j'ai 15 ans, j'ai 11 ans, j'ai 7 ans, etc. Maintenant, quand on pose la question ou bien on cherche l'âge de quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui n'est pas là. Alors, on parle de quelqu'un. Alors, on se demande quel est son âge. Alors, on va dire, on va poser la question suivante. Quel âge a-t-il? Il. On va employer ici le pronom personnel il parce que la personne n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Alors, là, vous avez remarqué d'abord l'inversion du sujet du verbe. Alors, au lieu de dire il a, on a dit a-il. Mais on a inséré un t au milieu. Il est écrit en bleu. Alors, ce t n'a aucune fonction grammaticale, mais il joue la fonction, une fonction de prononciation. C'est pour la phonétique. Alors, c'est pour avoir le son t-il. T-il. Alors, on lit t-il. Quel âge a-t-il? Donc, on l'ajoute juste pour le fourni. Pour le fourni. Pour avoir le son t-il. Bien. On ne peut pas dire quel âge a-t-il. A-il. C'est lourd. Voilà. De préférence, quel âge a-t-il? Voilà. Donc, la réponse serait, bien sûr, obligatoirement, il a. Il a. Ensuite, on ajoute son âge. Par exemple, il a 6 ans. En chiffre, ça s'écrit comme ça. Alors, il a 6 ans. Il a 8 ans. Il a 20 ans. Il a 70 ans. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'une fille, c'est la même chose. Seulement, on remplace il par elle. Et on pose la question suivante. Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? La même chose, on inverse le sujet, le verbe, a et elle. Et on insère, dans ce cas, le t entre a et tel. Donc, ce t qu'on insère, on le trouve seulement avec ses pronoms personnels. Il, elle. C'est pour la phonétique. Alors, donc, c'est par a-t-il. Il faut avoir la prononciation t-il et tel. Quel âge a-t-elle? Donc, on lit dans ce cas tel. Quel âge a-t-elle? Mais, dans la réponse, on supprime le t, on va dire tout simplement, donc, elle, elle a, elle a, elle a, elle a, puis on ajoute son âge. Par exemple, elle a 18 ans. Elle a, en chiffre 18, c'est écrit comme ça. Alors, elle a 18 ans. Elle a 19 ans. Elle a 20 ans, etc. La phrase suivante, alors. Alors, vous êtes des jumeaux. Quel âge avez-vous? Là, c'est quand on s'adresse, bien sûr, à une personne qu'on respecte ou bien à plusieurs personnes. Par exemple, ici, nous avons des jumeaux. Les jumeaux ont le même âge. Alors, on peut leur poser la question suivante. Quel âge avez-vous? La même chose, on inverse le sujet et le verbe. Normalement, vous avez. Alors, on inverse. Quel âge avez-vous? La réponse, donc, des jumeaux pourrait être obligatoirement, nous avons. Ils doivent commencer leur réponse obligatoirement par nous avons, nous avons. Puis, ils ajoutent leur âge. Alors, nous avons, par exemple, et la liaison, n'oubliez pas la liaison, nous avons. Puis, la réponse, par exemple, 25 ans. Nous avons 25 ans. Un chiffre 25 ans, c'est écrit comme ça. Alors, nous avons 25 ans. Nous avons 25 ans. Parfait. Par exemple, une personne va vous déclarer, une maman, par exemple, ou bien un papa, il va vous déclarer, il va vous dire, j'ai des jumeaux. Donc, on verra dans une autre vidéo, l'emploi de l'auxiliaire avoir pour exprimer la possession. J'ai. Quelque chose que j'ai. La possession. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Bien. Alors, ici, le papa, bien la maman, va déclarer, j'ai des jumeaux. Nous, on veut savoir quel est leur âge. Alors, on va lui poser la question suivante. Alors, on va lui dire, donc, j'ai des jumeaux, c'est pour la lecture de la phrase. Ensuite, nous avons, quel âge ont-ils? On peut dire, quel âge ont-ils, tout simplement. On peut rajouter, quel âge ont-ils maintenant? Alors, ici, ils ont. Les jumeaux, ils ne sont pas là. On parle d'eux. Donc, on emploie le pronom personnel, ils. Alors, normalement, ils ont. Puisqu'il s'agit ici d'une question, donc, on va dire, quel âge ont-ils? Quel âge ont-ils? On inverse le sujet et le verbe, on commence alors par le verbe ont, puis le sujet, ils. Alors, remarquez ici qu'on n'a pas ajouté le T de l'euphonie ici. Pourquoi? Parce que ont se termine déjà par un T. Donc, on n'a pas besoin d'un autre T. Donc, quel âge ont-ils maintenant? La réponse, donc, sera obligatoirement, ils ont. Donc, la réponse doit commencer par ils ont. Ils ont. Puis, on ajoute l'âge. Donc, ils ont, par exemple. Il ne faut pas oublier toujours la liaison. Donc, ils ont 8 ans, par exemple. Ils ont 8 ans. Un chiffre 8 ans, c'est écrit comme ça. Alors, ils ont 8 ans. Ils ont 9 ans. Ils ont 10 ans. Ils ont 20 ans, etc. Maintenant, si on s'adresse à quelqu'un, on lui dit, tu as. Tu as 30 ans. Tu as 30 ans. Oui, c'est-à-dire pour avoir une affirmation. Alors, tu as 30 ans. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On sait qu'il a 30 ans, mais on n'est pas sûr. Alors, on va lui dire, tu as 30 ans. N'est-ce pas? Alors, il va nous répondre, par exemple. Oui, ou bien exactement. J'ai. Il doit commencer sa réponse par j'ai. Parce qu'il parle de lui-même. J'ai. Ensuite, il va ajouter son âge. Par exemple. J'ai 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Bien. Là, on parle de deux filles. Deux personnes féminines. Absentes. Donc, dans ce cas, on utilise le pronom personnel. Elle. Alors, là, on a pris l'exemple des jumelles. Alors, par exemple, on va dire, elles sont belles ces jumelles. Elles sont belles ces jumelles. Mais on veut connaître leur âge. Donc, on va dire, quel âge ont-elles? Quel âge ont-elles? Donc, la même chose. L'inversion sujet, verbe ont-elles au lieu de elles ont. Et là aussi, on n'a pas inséré le T de l'euphonie. Le T au milieu, parce que on se termine déjà par un T. Donc, on a la prononciation ont-elles. Alors, la réponse doit être entamée, commencée, bien sûr, par elles ont. Elles ont. Elles ont. Ensuite, on va donner l'âge des jumelles. Par exemple, elles ont 16 ans. En chiffre, 16 ans s'écrit comme ça. Alors, elles ont 16 ans. Elles ont 18 ans. Elles ont 19 ans. Elles ont 15 ans, etc. Alors, lisons ensemble ce dialogue en faisant un petit peu de lecture. Bonjour, comment tu t'appelles? La réponse. Quel âge avez-vous, Marie? Quel âge avez-vous, Marie? J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Alors, ici, on fait la liaison. Le « en » de « j'en ai », le « en » remplace des enfants. C'est pour éviter la répétition. Alors, au lieu de dire « oui, j'ai deux enfants », là, il va y avoir une répétition. Donc, on le remplace par « en » et on fait la liaison. Oui, j'en ai deux, une fille et un garçon. Là aussi, on a employé « en » pour éviter la répétition de « en », le mot « en », les années. Au lieu de dire « la fille a 12 ans, le garçon a 10 ans », il y a une répétition. Alors, on peut éviter cette répétition. De cette manière, on va dire « la fille a 12 ans, le garçon en a 10 ». Bien. Faisons ensemble cet exercice. Alors, on vous demande de compléter le dialogue ou bien les phrases. Ce n'est pas un dialogue. Donc, de compléter les phrases par l'une des formes du verbe « avoir » conjugué au présent de l'indicatif. Selon le sujet employé, bien sûr. Alors, première phrase. « Anis, 7 ans. » « Anis, 7 ans. » Alors, « Anis », on le remplace par quel pronom personnel ? On le remplace par le pronom personnel « il » au singulier. Donc, on dit « il a ». Donc, dans ce cas, « Anis a 7 ans. » « Anis a 7 ans. » Deuxième phrase. « Je, 40 ans. » « Je, 40 ans. » Alors, nous, ici, nous avons le pronom personnel « je ». Alors, « je », on dit « j'ai ». « J'ai ». Mais on a dit, il faut supprimer le « e » et le remplacer par une apostrophe. « Mon frère et moi, 22 ans. » Ou bien « mon frère et moi » ou bien « moi et mon frère, 22 ans. » Alors, on remplace « mon frère et moi » ou bien « moi et mon frère » par le pronom personnel « nous ». Alors, on dit « nous avons ». Dans ce cas, on va dire « moi et mon frère ». « Avant 22 ans. » « Mes amis, tous les deux 15 ans. » « Mes amis, tous les deux 15 ans. » Alors, je remplace « mes amis » par « ils » en pluriel. Donc, on dit « ils ont ». Dans ce cas, on va dire « mes amis ont tous les deux 15 ans. » « Vous, 50 ans, mais vous paraissez moins. » Là, c'est clair « vous ». Donc, on dit « vous avez ». Donc, on complète par « avez ». « Vous avez 50 ans, mais vous paraissez moins. » « On dirait que vous avez 40. » « On dirait que vous avez 30 ans. » « Vous paraissez jeune. » Alors, dernière phrase. « Ma sœur est très jeune. » « Elle ne, un apostrophe, que 11 ans. » Donc, « elle », on dit « elle a ». Là, un apostrophe, c'est la négation. « Ne ». Donc, « elle n'a que 11 ans. » Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'aimé de partager. Merci beaucoup. À la prochaine.